Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Thierry Maigret et aujourd'hui on va voir le travail à réaliser dans une laverie chaque jour. On va d'abord commencer par une petite présentation de ma laverie. On retrouve trois machines à laver, une grosse machine de 18 kg spéciale pour les couettes, deux petites machines de 8 kg. A côté on retrouve le séchoir double électrique avec sur les murs les panneaux explicatifs du bon fonctionnement des machines à laver et des séchoirs. On retrouve également à côté le distributeur de lessive. Alors ici c'est un distributeur de lessive en vrac. Il existe sur le marché des distributeurs de lessive à dosettes où vous aurez des dosettes de lessive en liquide, lessive poudre, du détachant et de l'adoucissant. A côté c'est la centrale de paiement. C'est un modèle qui a plus de 5 ans. Aujourd'hui on retrouve plus des modèles avec des écrans tactiles. Sur cette centrale on peut faire le paiement par pièce, par billet et par carte bancaire sans contact. A côté vous avez le locker Amazon. Donc là il n'y a absolument rien à faire puisque ce sont les livreurs qui apportent les colis et les clients qui viennent les chercher directement. Et juste à côté il y a la banquette pour faire patienter et la table de pliage pour les vêtements. La première chose que je fais en arrivant dans la laverie c'est que je vérifie la monnaie dans la centrale de paiement. Alors c'est quelque chose que je fais que lorsqu'il n'y a pas de client. En effet il s'agit d'une centrale de paiement en applique. C'est à dire qu'elle est posée sur le mur et l'ouverture se fait par l'avant. Il existe des centrales de paiement encastrables où là l'ouverture se fait plutôt par l'arrière. Donc pourquoi je n'ouvre pas la centrale de paiement quand il y a des clients ? Tout simplement pour une raison de sécurité. Il y a ensuite la partie nettoyage. Donc je nettoie le dessus des machines. Ensuite les tiroirs à lessive et l'intérieur des machines. Pour ce qui concerne les séchoirs, donc là il faut regarder à l'intérieur qu'il n'y a rien de particulier. Et surtout bien ici nettoyer les filtres où toute la poussière se stocke. Après en nettoyage, le nettoyage classique du sol. C'est à dire un coup de balai et un coup de serpillière. Pour ce qui concerne le nettoyage de ma laverie, je mets à peu près un quart d'heure à chaque passage. Bien sûr s'il y a des clients, je discute avec eux. Ça fait partie du commerce. Donc j'y passerai un peu plus de temps. Si vous, votre laverie est plus grande ou il y a plus de machines, vous passerez forcément un peu plus de temps également. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour en savoir plus sur la création et l'exploitation d'une laverie, téléchargez le fichier gratuit avec le lien sous la vidéo. Pensez bien à laisser un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner.